Alors que Paul écrit aux Éphésiens, qu'il se présente et il parle de lui, maintenant il fait des vœux, il fait une prière et voilà ce qu'il souhaite aux Éphésiens dès le départ. Dès le départ, il va dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et là encore, dans la première phrase, Paul pouvait dire qu'il avait reçu l'apostolat, le fait d'être apôtre par Jésus-Christ. Il était l'apôtre de Jésus-Christ selon la volonté de Dieu. On voit que c'était par Jésus dans la volonté de Dieu. Et là encore, on retrouve la même chose où c'est donné de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul ne dissocie pas en disant d'un côté il y a le Père et de l'autre côté il y a le Fils. Mais la volonté du Père, c'est la volonté du Fils. Le don du Père, c'est le don du Fils. Et donc, les deux ensemble, ici, accordent la grâce et la paix. Ce n'est pas une grâce et une paix qui est donnée par le Père seulement. Et ce n'est pas une grâce et une paix qui est donnée par le Fils seulement. Mais c'est les deux ensemble qui accordent cette grâce et cette paix. Alors, s'il fallait vous souhaiter quelque chose aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous, vous auriez choisi. Je sais qu'aujourd'hui, dans certaines parties du globe, et peut-être chez vous aussi, ce qu'on souhaite, c'est du succès. C'est de l'argent. C'est que les affaires marchent bien. Ou c'est la santé. Ou c'est d'être prospère. L'apôtre Paul ne souhaite pas ces choses aux Éphésiens, mais il leur souhaite des choses de valeur beaucoup plus noble et plus grande encore. Il leur souhaite la grâce et la paix. La grâce, c'est quoi ? Être gracier, c'est en fait échapper à une condamnation, et on reçoit une grâce, une faveur que l'on n'a pas méritée. Les Éphésiens sont déjà des gens qui ont cru, qui ont reçu cette grâce, qui ont reçu la grâce du salut en Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul leur dit qu'il y a encore grâce sur grâce qu'ils peuvent recevoir, et que cet état de grâce et de dons et de bienfaits qu'ils ont reçus dans le salut en Jésus, ce n'est pas quelque chose qui s'est produit une seule fois, mais qu'encore aujourd'hui, Dieu est toujours bon, Dieu est toujours généreux, et il accorde encore aujourd'hui des grâces, des dons immérités à ses enfants bien-aimés. Alors, il souhaite aux Éphésiens encore une grâce supplémentaire, si on peut dire les choses aussi. Ainsi, il dit que la grâce est la paix. Et la paix aussi, nous l'avons reçue avec Jésus. Autrefois, nous étions comme enfants de colère, nous étions condamnés à cause de notre péché, et Jésus, le prince de notre paix, est venu donc nous amener à faire la paix avec Dieu. Cette paix, nous l'avons faite, mais il ne s'agit pas seulement de dire, bon, ça y est, maintenant j'ai fait la paix avec Dieu, il n'y a plus besoin de paix. Cette paix, elle est là encore, être renouvelée, être donnée, et on peut recevoir encore davantage de paix, et vivre dans cette paix, dans ce chalome, dans cette abondance, dans cette tranquillité que Dieu le Père et Jésus le Seigneur veulent nous accorder. Alors aujourd'hui, alors que nous méditons cette phrase, je vous souhaite encore aujourd'hui que la grâce et la paix, plus de grâce pour vous encore, et plus de paix vous soit accordée de la part du Père et du Seigneur Jésus le Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada